Bonjour à tous, et bienvenue sur Projet du Maroc, votre source incontournable pour les actualités économiques et environnementales du Royaume. Aujourd'hui, nous vous apportons de bonnes nouvelles concernant les récentes précipitations qui ont touché notre pays. Nous sommes le 26 août 2024, et ces pluies tant attendues, ont eu un impact significatif, notamment dans la région de Deraatafilalt, où les barrages ont été les grands bénéficiaires. Ces derniers jours, la région de Deraatafilalt a été au cœur d'un épisode pluvieux exceptionnel, avec des précipitations atteignant jusqu'à 43 mm dans la province de Tingir. Selon les dernières données du ministère de l'Equipement et de l'Eau, les barrages de la région, tels que Hassan Edakil, Toutega, Kadoussa et Timkit, ont enregistré un volume impressionnant de 8 millions de mètres cubes d'eau retenue. Ces volumes sont essentiels pour le renforcement des nappes phréatiques, particulièrement celles de surface qui sont vitales pour les petits agriculteurs des oasis. Wedgris, autre point clé de la région, a vu son volume d'eau, grimper à 20 millions de mètres cubes, comme l'a souligné Moulay Mamed Simani, directeur de l'agence du bassin hydraulique du Girziz Reris. Cette eau permettra d'irriguer près de 12 000 hectares de terre à Goulmima, Jorf et Tafilalt, offrant ainsi une bouffée d'oxygène à l'agriculture locale. L'impact de ces précipitations ne se limite pas seulement au remplissage des barrages. Elle joue un rôle crucial dans la revitalisation des nappes phréatiques et la sécurisation de l'eau pour l'agriculture, qui est un pilier économique de la région. Dans un contexte où les défis climatiques se multiplient, ces pluies sont une bénédiction pour les agriculteurs qui dépendent des ressources en eau pour leur culture. Ces événements climatiques viennent nous rappeler l'importance de la gestion et de la conservation des ressources en eau, surtout dans une région aussi stratégique que de Raat Tafilalt. Nous espérons que ces pluies marquent le début d'une période plus favorable pour l'agriculture locale. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Projet du Maroc pour ne rien manquer des actualités économiques et environnementales du Royaume.